Trouver des voitures dans un gymnase, c'est plutôt rare, mais si vous allez cet après-midi et même dès ce matin d'ailleurs au gymnase Michel Vautreau du côté de Saint-Vite, vous verrez que c'est quand même possible. Jérémy, bonjour. Bonjour. Jérémy, vous êtes le président du CAR Besançon, autrement dit le club d'auto radiocommandé. Et c'est en effet au gymnase Vautreau de Saint-Vite que vous allez organiser dès 9h tout à l'heure une belle compétition. Comment se fait-il que vous ayez quitté pour ce dimanche le circuit traditionnel de Pouillet français ? Ça fait quelques années qu'on est confronté à un problème de météo en début d'année. On est quand même dans une région, un sujet à la neige quand même à cette période. Donc la mairie de Saint-Vite nous a généreusement prêté le gymnase pour qu'on puisse organiser la première manche du championnat de ligue en voiture électrique. Parfait, ça veut dire combien de bolides à admirer aujourd'hui au gymnase ? Alors une trentaine de voitures sont présentes, toutes catégories confondues. D'accord. Ce sont des bolides toujours à l'échelle 1 dixième, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc il y a deux catégories. Il y a les voitures, ce qu'on appelle DTM, des voitures piste et des voitures tout terrain avec des obstacles. Mais tout est à l'échelle 1 dixième. Alors vous savez évidemment que les enfants, les premiers, sont très admiratifs de ces bolides et de leurs pilotes aussi, parce que ce n'est pas toujours aussi facile qu'on le croit. Non, après c'est vrai que les jeunes pilotes ont plus de facilité à se mettre au modélisme, c'est de l'habitude des manettes de console et de la jouabilité, mais on a des pilotes de tout âge. Ça coûte cher d'assouvrir une passion comme la vôtre, Jérémy ? Pas plus qu'une autre. Après c'est vrai qu'il y a un budget de départ qui passe les 1 000 euros pour faire un peu de compétition. Vous parliez tout à l'heure de championnat régional, Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça veut dire que les pilotes viennent de loin et leurs bolides aussi. Est-ce que l'entrée sera gratuite aujourd'hui ? Oui, bien sûr, l'entrée est gratuite. Il y a une très belle visibilité au gymnase. En fait, vous êtes tout en haut de la piste. Vous pouvez suivre la course tranquillement, assis au chaud. C'est vous-même, Jérémy, qui avez tracé la piste pour ce dimanche ? Non, c'est un membre du club qui est spécialiste de ça. Il s'appelle Serge. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est tracé. Il a plus l'habitude que moi. Chacun a sa tâche au club. Il y a tout ce qu'il faut pour le spectacle, j'imagine. Oui, il y a des zones de boss pour les voitures de toute fin, une grande ligne droite avec des belles accélérations, des parties techniques avec des enchaînements rapides. Bien. Les qualifications débutent ce matin même, c'est ça ? Oui, 9h20. 9h20. Et les épreuves en elles-mêmes, les manches finales tout au long de la journée, et surtout cet après-midi, sans doute. Voilà, c'est ça. Donc jusqu'à midi, on va faire ce qu'on appelle les qualifications. Les qualifications vont donner l'ordre de départ sur les gris. Parfait. Et cet après-midi, on fait les finales. Et l'entrée est gratuite. Profitez-en bien en famille. Aujourd'hui, au gymnase Michel Vautreau, les petits bolides sont là, à Saint-Vite et non pas à Pouillet français, exceptionnellement, comme vous le précisez.